Bonjour Philippe. Bonjour Yohann Goumen et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale. A Bujumbura, au Burundi, bienvenue, quelles sont vos questions ? Merci beaucoup. Ok, un journal français a récemment soulevé l'hypothèse que Madagascar pourrait reprendre les îles à la France par la force à l'aide de la Chine pour élaborer ce scénario. Le journal a interrogé plusieurs experts, donc pourquoi juge-t-il que la Chine pourrait intervenir dans les différents territorials entre la France et le Madagascar ? Alors il s'agit, vous l'avez dit, et c'est important de le préciser dès maintenant, d'un scénario. Bonjour Alexandra Saviana. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire L'Express, vous avez travaillé à la rédaction d'une série d'articles et de vidéos intitulés « Les scénarios noirs de l'armée française », des scénarios que vous qualifiez de crédibles et sur lesquels, dites-vous, l'armée française travaille déjà. Et justement, l'un de ces articles est consacré au contentieux territorial entre Madagascar et la France. Article intitulé, c'est important de le dire pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de lire L'Express, 2028, Madagascar, soutenu par la Chine, reprend les îles éparses. C'est évidemment une hypothèse. C'est évidemment une hypothèse, effectivement. Nous, on a essayé de travailler sur différents formats qui permettaient d'explorer vraiment les pires scénarios, comme vous l'avez dit, pour l'armée française. Et la prise d'un territoire français par une ancienne puissance, par un ancien pays que la France a colonisé par le passé, s'est imposée, avec notamment l'idée de Madagascar, qui est plus originale que ce qu'on peut voir, par exemple, en Polynésie ou dans le Pacifique. Et l'histoire de la Chine, qui pourrait, via un scénario de guerre hybride, essayer de pousser pour que Madagascar reprenne ses territoires à la France, s'est imposée. Alors, hypothèse réaliste, crédible, dites-vous. Pour réaliser cette série d'articles, l'Express a interrogé une quarantaine de chercheurs, de diplomates, d'anciens membres des services de renseignement concernant ce dossier des îles éparses. Pourquoi pensent-ils que la Chine pourrait, on va dire, s'ingérer ou en tout cas intervenir dans ce différent territorial ? Alors, parce que la Chine a, comme je le disais, une stratégie assez poussée en Afrique, qui est de soutenir les puissances contre leurs partenaires historiques, en l'occurrence la France à Madagascar. Donc ça, on l'a déjà vu à Djibouti. On pourrait le voir avec les îles éparses, parce que la Chine a une très importante communauté chinoise à Madagascar. Il y a eu beaucoup d'échanges économiques. Et dernièrement, l'un des leviers d'influence, c'est de demander à Madagascar d'insister pour reprendre leur territoire, pour reprendre ce qu'elle estime être son territoire, donc les îles éparses, pour reprendre une influence géopolitique. Donc, en poussant politiquement Madagascar à faire ça, elle pourrait, dans une étape en 2028, hypothétique, les aider militairement à reprendre le dessus. Il y a la partie diplomatique. Bon, pourquoi pas, on l'entend, mais vous, vous allez jusqu'à évoquer un scénario militaire. Vous envisagez, ou en tout cas vos interlocuteurs envisagent, des bateaux chinois qui naviguent près des eaux territoriales françaises et qui franchissent même ces eaux territoriales ? Oui, effectivement. Alors déjà, il faut dire que ces navires chinois sont déjà présents dans la zone aujourd'hui. Là, c'est une étape supplémentaire qui serait franchie. Je précise que dans notre scénario, il n'y a pas de coup de feu échangé. C'est vraiment ce que l'un des chercheurs appelle la mort par mille coupures. Donc la Chine, petit à petit, avec Madagascar, grignote le territoire des îles des parts français jusqu'à ce que la France décide de l'abandonner. Parce que finalement, quelqu'un nous disait, personne n'ira mourir pour des rochers inhabités dans l'océan Indien. Oui, rochers inhabités, certes, mais ce n'est un secret pour personne. Il représente un enjeu géostratégique. Il représente également des enjeux économiques, vu la richesse de cette zone qui est située dans le canal du Mozambique. Merci. Merci. Merci.